Vous ne gérez pas la caution dans vos locations courte durée ? Vous risquez bien de perdre gros. En un instant, une mauvaise expérience avec un voyageur peut se transformer par une perte de plusieurs milliers d'euros, pire même, ruiner votre réputation. Dans cette vidéo, je vais vous livrer les erreurs fatales que font la plupart des hôtes et également comment protéger vos biens avant qu'il ne soit trop tard. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et ne prenez pas de risques inutiles. On va découvrir justement dans cette vidéo les différentes méthodes que vous devez adopter dès maintenant. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, pas de problème. En fait, vous allez découvrir tout simplement un petit bouton, s'abonner, une petite clochette. Vous l'activez, vous allez voir, c'est en bas. Vous activez cette petite clochette et comme ça, vous êtes notifié entre une et deux fois par semaine lorsque je publie justement des vidéos sur le business de la location courte durée, sur l'investissement locatif, l'investissement dans l'immobilier, mais également aussi les investissements en bourse et surtout sur cette chaîne YouTube. Vous allez voir, on parle beaucoup de location courte durée. On parle de business Airbnb tout simplement parce que j'ai obtenu ma liberté financière grâce à deux business que j'ai lancés dans ma ville qui sont d'une part la sous-location professionnelle et immobilière et d'autre part, la conciergerie d'appartements en location courte durée. Deux business qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière. Je suis parti complètement de zéro. Par contre, j'ai des résultats très rapides. Si toi aussi, tu souhaites te lancer et comme moi, te rapprocher de cette liberté financière, je te propose tout de suite de récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles. Tu déroules dans cette partie description. Tu verras que pas à pas, je vais t'expliquer ma méthode et ensuite, tu pourras me poser toutes tes questions puisque tu me rejoindras ensuite dans quelques jours pour participer à un webinaire gratuit où je serai en live. Alors aujourd'hui, on se voit à travers cette vidéo tout simplement pour parler de la gestion des cautions puisque c'est bien aujourd'hui la seule solution qu'on a pour se protéger des dommages, des problèmes qu'on va pouvoir rencontrer lorsque derrière, on aura une réservation en location courte durée. Alors en fonction des plateformes que tu vas utiliser et en fonction si tu prends des réservations en direct, en fait, il va y avoir un fonctionnement qui va être un petit peu différent. Mais ce que je veux voir aussi dans cette vidéo, c'est les différents outils, les différentes méthodes que je vais te recommander pour gérer justement la gestion des cautions. Avant de commencer, j'aimerais déjà revenir sur ce que je peux constater aujourd'hui puisque j'accompagne plus de 2500 élèves aujourd'hui dans la création de leur société, de sous-location, de conciergerie, voire aussi d'investisseurs en immobilier. Et ce que je peux observer à travers mes élèves mais aussi par rapport aux différents retours que je peux avoir du marché, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui n'utilisent pas le principe de la caution parce que c'est trop compliqué. Et notamment avec Booking, ils se disent finalement, je vais laisser les choses se faire en espérant, en priant que derrière, il ne se passe rien et qu'il n'y ait pas de litige. Donc, c'est vrai que, on va dire, dans 90% des cas, vous n'aurez pas de problème avec vos voyageurs et ça va plutôt bien se passer. Mais le jour où ça va arriver, c'est là où les problèmes arrivent et plus l'incident est important, plus ça peut complètement soit ruiner votre réputation, soit vous coûter franchement des milliers d'euros. Et ça, cette situation-là est arrivée à bon nombre de hautes. On va déjà commencer par la plateforme Airbnb. Ce qui est génial avec Airbnb, c'est pour ça que moi, j'ai toujours été un adepte de cette plateforme parce que pour moi, c'est la simplicité maximale dans la gestion des réservations, mais c'est aussi dans la gestion de la caution puisque sur Airbnb, il n'y a pas de notion de caution. Tout simplement, c'est un principe d'assurance. Donc, c'est très simple. En fait, Airbnb va activer une assurance dès qu'il y a un litige. Donc, ils vont faire office de tiers de confiance, c'est-à-dire qu'ils vont analyser la documentation que vous allez leur fournir sur ce qui s'est passé dans le logement. Et derrière, c'est eux qui vont valider ou pas tout simplement le fait de vous reverser une somme d'argent parce que c'est pris en charge par AirCover qui est donc leur assurance qui permet de vous prémunir justement de tous les problèmes que vous pourriez rencontrer avec vos voyageurs. Donc honnêtement, moi, à titre personnel, ça marche très très bien. J'entends des personnes parfois sur les réseaux sociaux se plaindre. Pour moi, à mon sens, c'est parce que c'est mal documenté. Ils n'ont pas suivi le process. Il y a un process. Il faut le respecter. Si derrière, vous avez les factures, vous avez l'épreuve, franchement, je ne vois pas ce qui va empêcher tout simplement que cette assurance puisse fonctionner. Et vous me direz dans la partie commentaire si vous avez déjà été confronté par rapport à ça. Moi, je sais que j'ai eu parfois des refus, mais à chaque fois, c'est vrai que c'était discutable. Je peux le comprendre. J'essaie aussi de me mettre dans la position d'un tiers de confiance. Il faut absolument donner un maximum de détails, de documentation pour illustrer le bien fondé justement de cette demande d'indemnisation de l'assurance d'Airbnb qui est donc AirCover. Donc ça, pour moi, Airbnb, c'est le top parce que tout simplement, vous savez que derrière, vous prenez votre réservation et derrière, vous avez un tiers de confiance qui va gérer ça. Alors, c'est vrai que plus la somme est petite en termes d'indemnisation, plus généralement, en fait, ils ne vous demandent quasiment rien en documentation et c'est même instantané. Si vous faites la demande et la minute qui suit, vous avez la validation parce que je pense qu'il y a des réglages qui sont faits sur votre compte, notamment sur la valeur et sur l'incident que vous avez rencontré. Par exemple, j'en ai un exemple tout bête, mais vous avez un verre cassé. Bon, nous, généralement, le verre cassé, on ne le demande pas parce qu'on estime que le temps qu'on va passer à faire le dossier va nous coûter plus cher que juste racheter un verre. Mais si vous voulez faire le test, vous verrez, normalement, vous allez être remboursé dans les minutes qui suivent. À l'inverse, bien évidemment, s'il y a plusieurs centaines d'euros en jeu, là, il y a de la documentation, il y a des échanges et parfois, ça peut prendre plusieurs semaines avant que derrière, vous obteniez gain de cause. Mais restez bien concentré, les choses vont bien se passer. Donc, pour Airbnb, le problème est réglé. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on parle beaucoup de caution et de gestion de la caution ? C'est parce qu'on travaille avec Booking. Et là, Booking a eu plusieurs manières et plusieurs façons de travailler en fonction des années. Et donc, on a connu, à un moment donné, il n'y avait pas de notion de caution avec Airbnb. D'un seul coup, donc ça, ça remonte à il y a quelques années, Booking nous dit, ça y est, c'est ok maintenant, la caution, on la gère. Vous pouvez mettre une certaine somme d'argent et on va s'occuper de la gestion de la caution. Donc, ils ont mis en place un système aussi de tiers de confiance qui a plus ou moins bien fonctionné. et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que Booking, même s'ils vous disent que vous pouvez mettre une certaine somme d'argent lorsque vous paramétrez l'annonce, en fait, derrière, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que concrètement, ce qui va se passer, c'est que Booking va faire office de tiers de confiance donc avec, encore une fois, cette incertitude sur le fait qu'on puisse recouvrir parce qu'honnêtement, ils ne sont pas au point contrairement à Airbnb où ils sont hyper au point sur le fonctionnement, ça marche très très bien. Autant Booking, c'est très aléatoire, on va dire, ce qui se passe et derrière, c'est surtout qu'ils ne peuvent pas du tout vous garantir qu'ils vont vous donner la caution en fait, tout simplement parce qu'ils vont tenter de négocier avec le voyageur, c'est-à-dire qu'ils vont faire en fait tout simplement un tiers de confiance, ils vont être tentés de négocier avec lui et avec le voyageur, est-ce que c'est ok que vous payez la caution ou pas ? Bien entendu, vous l'avez compris, le voyageur va dire qu'il n'est pas ok et donc au final, vous ne serez jamais payé. C'est clair. Donc faites super attention. D'ailleurs, vous mettrez dans la partie commentaire si vous avez été confronté par rapport à ça ou si au contraire, ça a été validé mais généralement, c'est parce qu'en fait, ils ont eu l'accord du locataire, du voyageur pour valider la carte bancaire et donc, ça pose un vrai problème parce que vous doutez bien que la plupart du temps, le voyageur va refuser cette demande de caution, cette saisie sur leur carte bancaire. Donc, c'est un vrai problème. Ensuite, il y a les autres plateformes évidemment. chaque plateforme a son principe de fonctionnement mais honnêtement, il n'y a que Airbnb qui a un système vraiment très élaboré sur justement la gestion des litiges. Les autres, honnêtement, c'est problématique et donc, in fine, quand on est loueur en courte durée et si vous faites par exemple la location en direct, comment on gère cette caution en fait ? Comment on fait ? Alors, certains vont encore à l'ancienne époque où ils vont se pointer lors du check-in physique, ils vont demander de l'espèce, ils vont demander un check barré enfin un check tu vois et en fait, ils vont tenter de gérer ça comme ça. Pour moi, je suis navré mais quand tu commences à avoir des dizaines et dizaines de logements comme moi, honnêtement, ce n'est pas possible. Nous, on ne se rend pas sur place en fait, on fait tout à distance. Donc là, pour moi, on arrive aux solutions technologiques qu'on a aujourd'hui sur le marché. Donc, on a la solution assez basique, assez simple qui est la solution d'ouvrir par exemple via un processeur de paiement type Stripe et bien la possibilité de demander au locataire donc sa carte bancaire pour d'ailleurs faire ce qu'on appelle une demande d'autorisation à son établissement bancaire pour une certaine somme d'argent. Donc en gros, on demande une autorisation à son établissement via sa carte bancaire. Donc, on fait un système où finalement, on capture la carte mais on n'encaisse rien. On fait juste une demande d'autorisation pour 100, 200, 300 euros et s'il y a un litige, et bien on va tenter de recouvrir la somme. Mais là, il y a un gros warning parce que ça, on ne vous le dit pas forcément. C'est-à-dire que tout ça, ça paraît très beau sur le papier mais dans les faits, si vous voulez débiter la personne et que derrière, pour une raison, il se souille grec, elle a bloqué sa carte ou elle a mis un plafond ou autre en fait puisqu'aujourd'hui, vous savez qu'on peut changer un petit peu tout ça avec les différents réglages qu'on a auprès de notre banque, et bien derrière, vous ne pouvez pas encaisser la somme. Ça ne marchera pas même si on vous dit que c'est possible. En plus de ça, avec Stripe, vous le savez, il y a une durée qui est de 7 jours. Alors, ça a eu tendance à changer récemment. C'est 11 jours mais moi, je pars du principe que c'est 7 jours. C'est-à-dire que pendant 7 jours, la carte est capturée. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement retourner dessus et donc faire la tentative de débit de la carte bancaire. Et au bout de 7 jours, c'est expiré, c'est terminé de manière automatique. Donc, il faut penser à renouveler la transaction pour que derrière, on puisse prolonger à nouveau 7 jours. Donc ça, c'est la solution, on va dire, que vous faites à la mano. Donc, ça marche déjà. C'est déjà un petit peu mieux que de rien faire. C'est évident, ce que je vous dis, il y a encore beaucoup de hôtes et une grosse majorité qui ne font rien, qui laissent en fait booking ou même ils ne font rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne prennent rien du tout. Et ça, ça peut être vite problématique. Donc, ce qui se passe, c'est que vous passez donc via Stripe, vous faites cette manip et ça reste un petit peu compliqué parce que c'est des opérations manuelles. En plus de ça, vous ne pouvez pas envoyer de lien direct à votre voyageur. Vous ne pouvez pas lui envoyer un lien en disant, tiens, tu cliques et tu fais la capture. Ça ne marche pas. En fait, sur Stripe, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc, il y a des techniques qui permettent de le faire. Je ne vais pas en parler ici parce que c'est notamment des choses que j'explique dans mes programmes de formation ou en séance de coaching. c'est des petites techniques et des tips un petit peu pas complexes mais une manière de contourner pas le système mais de faire en sorte qu'on arrive quand même à capturer la carte mais je ne vais pas rentrer en détail ici parce qu'en fait, on va arriver finalement à une autre solution et c'est ce que font beaucoup de personnes. C'est qu'aujourd'hui, ils passent par des et donc là, c'est la deuxième solution, c'est qu'ils passent par des channel managers. Pourquoi ? Tout simplement parce que le channel manager est connecté avec votre compte Stripe et vu que le channel manager agrège les différentes réservations, automatiquement, le voyageur a développé via des API ou autres a développé toute la partie applicative pour gérer ça et donc, ce qui se passe c'est que la réservation tombe, vous activez, vous connectez votre Stripe avec le channel manager et derrière, le voyageur est rerouté automatiquement vers un Stripe pour faire son empreinte donc plutôt que que vous le fassiez à la main, c'est le channel manager qui va se substituer c'est-à-dire qui va juste transférer l'information sur le Stripe et ça fait exactement la même chose tout simplement et ça vous permet que ça soit automatisé et ça m'aime plus loin que ça c'est que ce qu'on peut faire c'est notamment livrer la procédure de check-in uniquement si le voyageur fait en fait la gestion de la caution c'est-à-dire s'il ne verse pas la caution en fait la procédure de check-in ne se débloque pas et donc avec un beau message bien tourné le voyageur comprend qu'il doit faire cette procédure-là et derrière son prêt de check-in enfin du moins on va dire le message lié à son arrivée va se débloquer donc ça ça fonctionne plutôt bien avec Betz24 vous avez également Smobu vous avez également Superhot vous avez voilà tous les aujourd'hui les principaux channel managers aujourd'hui du marché franchement ils sont capables de gérer ça donc ça c'est plutôt bien mais encore une fois vous devez donc avoir un channel manager et c'est aussi que vous passez finalement par le stripe et il peut y avoir cette problématique effectivement de recouvrement on arrive maintenant à la troisième solution et là c'est la solution donc qui est assez connue sur le marché c'est la solution avec SweeKly donc SweeKly il y a des concurrents qui se sont lancés également mais c'est vrai que SweeKly est leader sur ce marché-là donc eux en fait ce qui se passe c'est qu'ils sont interconnectés donc ils n'ont pas besoin de Stripe en fait SweeKly est connecté avec le chain manager et SweeKly en fait va finalement faire la même chose c'est-à-dire qu'il va capturer il va faire une empreinte enfin il va il va faire une demande d'autorisation auprès de l'établissement bancaire du voyageur pour une certaine somme d'argent que vous avez paramétré et il va gérer cette partie-là le truc c'est que quand SweeKly va faire ça même problème ils ne peuvent pas vous garantir que vous serez payé puisque si au moment du débit ça ne fonctionne pas et bien tout simplement vous ne pouvez pas recouvrir la somme alors en plus de ça ce qui est un petit peu moi je trouve qui me gêne un petit peu c'est qu'ils prennent une commission là-dessus c'est-à-dire qu'aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo ils prennent 25 centimes de transaction plus 1,8% de commission sur la somme donc j'ai fait un petit calcul rapide sur 500 euros de réservation en gros ils vont vous prendre 9,25 euros juste pour faire la prise d'empreinte alors bien entendu ils ont l'automatisation ils ont des messages etc. pour faire le tir de confiance et pour dire aux voyageurs écoutez voilà on va débiter la carte parce que ils font ce travail-là pour vous éviter de le faire en gros parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand vous êtes avec Stripe quand vous le faites par vous-même en fait vous n'avez pas le droit vraiment de le faire vous devez normalement avoir l'accord du voyageur c'est-à-dire que vous devez lui demander lui expliquer les choses et lui dire ben voilà je vais débiter sur votre carte 100 ou 200 euros parce qu'il y a eu tel ou tel litige et lui doit donner son accord normalement vous pouvez pas débiter comme ça parce que vous vous dites ben moi je débite parce que si la personne fait opposition ou conteste en fait la somme va vous être reprise c'est clair et net donc Swickly du coup permet d'arranger cette partie là et donc c'est comme ça qu'il se rémunère mais honnêtement dans les faits on a un peu sur le même principe de fonctionnement que de connecter un Stripe avec un Chain Manager c'est à peu près grosso modo la même chose donc ce qu'a fait Swickly c'est qu'ils ont été plus loin ils ont un service premium qui permet et bien de mettre une assurance en place comme un principe de air cover et donc là si effectivement ils arrivent pas à débiter la carte bancaire en fait il y a un principe d'assurance donc là les tarifs sont pas communiqués mais ça reste encore plus cher puisque là clairement je pense qu'on est à plusieurs dizaines d'euros donc pour couvrir ce litige donc ça peut être une solution bien évidemment mais c'est une solution qui va quand même vous coûter de l'argent il faut dire ce qu'il est rien que s'ils arrivaient à encaisser la carte j'ai vu ils sont à 3,4% donc s'ils ont réussi à débiter le client ils vont vous prendre 3,4% sur la somme donc c'est quand même pas anodin je trouve là on est tout de suite sur une somme sur une somme bien plus importante et si le service premium vous le prenez et bien ça sera encore plus important mais c'est une solution je vous le dis c'est clairement une solution qui permet de résoudre le problème mais par contre cette solution a un coût donc là je parle vraiment pour booking pour des réservations en direct ou si vous passez par d'autres plateformes de location compte durée qui n'ont pas de principe de caution d'ailleurs je vous le dis ils n'ont pas de principe de caution enfin il reste une dernière solution c'est aujourd'hui une solution que nous on a intégrée avec Guestlucky vous le savez je suis le créateur et le fondateur donc de Guestlucky qui est donc une application qui permet de gérer et de gérer la conciergerie mais de gérer on va dire toute la partie organisationnelle toute la partie productive donc de votre entreprise donc de sous-location ou de conciergerie ou même votre société d'investissement émo peu importe en fait toute la partie vraiment sur le terrain la partie production gestion mais également aussi la partie voyageur puisqu'on est capable de proposer des services additionnels on est capable de proposer des livrets d'accueil et on a également la fonctionnalité aujourd'hui sur Guestlucky qui est la possibilité de la gestion de la caution donc en fait le principe il est très simple c'est comme le principe c'est-à-dire que vous connectez votre Stripe à Guestlucky et tout simplement le voyageur lorsqu'il fait son prêt de check-in donc on lui demande notamment à quelle heure il a prévu d'arriver est-ce qu'il a besoin de services additionnels comme par exemple est-ce qu'il veut arriver plus tôt est-ce qu'il veut partir plus tard etc. pour essayer de vendre des services en plus et bien on lui dit également bah voilà avant qu'on vous débloque la possibilité d'avoir accès à la procédure de check-in et bien vous allez devoir passer par l'étape donc de la prise de caution lorsque la prise de caution elle est prise même principe qu'un chain manager et bien on va vous débloquer la procédure de check-in donc ça c'est également une autre solution aujourd'hui qui a intégré à Guestlucky et qui permet justement et bien pareil avec votre compte Stripe et bien de simplifier cette manipulation donc on arrive et bien à la fin de cette vidéo donc si je devais faire une conclusion un petit peu de tout ce que je viens de vous dire les différentes étapes et les différentes manières aujourd'hui de gérer une caution à mon sens si vous voulez une solution complètement vous êtes tranquille vraiment vous libérez de tout ça et qu'il ne vous coûte pas cher vous ne faites que du Airbnb clairement parce que du coup vous êtes tranquille dans votre tête vous savez que c'est complètement géré si vous voulez si vous acceptez de payer plusieurs dizaines d'euros par réservation pour gérer un litige qui aurait eu prenez la solution Sweetly avec le service premium parce que là clairement c'est une solution payante mais qui va vous gérer votre problème puisqu'ils vont faire actionner donc l'assurance mais toujours dans le même principe de tir de confiance quand même c'est à dire que vous ne pouvez pas non plus actionner la caution par plaisir n'oubliez pas dans votre tête que vous n'avez pas le droit normalement de débiter votre client sans avoir son accord c'est parce que vous prenez l'empreinte que c'est ok non en fait vous avez juste demandé à l'établissement bancaire une autorisation pour débiter mais est-ce que le voyageur lui il est d'accord ça c'est une autre histoire et enfin il reste la dernière solution qui est une solution qui coûte zéro pour le coup c'est ce qu'on a sur Guestlucky c'est ce qu'on a sur les chain managers où en fait on connecte tout simplement un stripe et derrière on tente de recouvrir à la somme mais avec aucune garantie bien évidemment puisque encore une fois je vous l'ai dit si la carte bancaire derrière n'est pas encaissable elle a été annulée ou qu'il y a un plafond ou autre ou qu'il a baissé le plafond entre temps aussi en fait il y a plein d'hypothèses et bien malheureusement vous ne pourrez pas le faire mais honnêtement cette solution là avec Guestlucky ou avec un chain manager pour moi c'est une solution qui fonctionne parce qu'on le fait beaucoup de hôtes le font et honnêtement elle résout la majorité des problèmes mais vous pouvez quand même tomber dans des cas exceptionnels où là ça ne marchera pas en fait donc si vous voulez une solution 100% secure c'est soit du Airbnb soit dans ces cas là vous faites du Sweetly avec un service premium où vous payez une assurance et là c'est ok mais à un moment donné je pense qu'il faut peut-être dans votre tête faire un calcul en se disant est-ce que j'accepte que peut-être cette éventualité que je ne puisse pas recouvrir la somme puisse arriver une fois de temps en temps et que finalement je me retrouverai de toute manière vu que les autres fois j'ai résolu ce problème de manière assez claire en plus de ça ce qu'il faut comprendre c'est que il y a aussi la psychologie c'est-à-dire qu'un voyageur qui passe par un stripe pour et qui sait que derrière sa CB a été capturé psychologiquement il va faire attention parce qu'il sait que derrière il y a quand même ça qui est en jeu même si derrière il peut faire des manips etc c'est-à-dire que la personne est vraiment dans cet esprit dès le départ entre guillemets de vous entuber vous voyez ce que je veux dire donc à mon sens il y a aussi tout ce travail psychologique et attention on a la CB donc faites gaffe parce que moi je peux actionner un bouton et je la débite vous avez compris en fait il y a aussi beaucoup de psychologie là-dedans d'ailleurs par rapport à ça pendant très longtemps Airbnb a joué la psychologie parce qu'ils ont aussi fait un moment donné le système de caution mais en fait il n'y a jamais eu de caution derrière c'était toujours une assurance mais en fait à une époque il y a de ça plus de 4 ans maintenant 4-5 ans pour ceux comme moi qui ont fait de la courte durée depuis très longtemps vous savez qu'il y avait un principe de caution sur Airbnb mais en fait il n'y a jamais eu de caution c'est juste que c'était psychologique en fait c'était pour travailler sur la psychologie du voyageur en faisant comprendre attention là il y a 500 euros en jeu mais au final il n'y avait rien qui était débité c'était un principe d'assurance voilà vous me direz dans la partie commentaire comment vous vous faites comment vous gérez est-ce que ça se passe bien pas bien est-ce que vous avez d'autres solutions aussi que vous avez que j'ai peut-être oublié aussi dans cette vidéo pourquoi pas mais je pense que j'ai élaboré vraiment toutes les solutions possibles qu'il y a aujourd'hui sur le marché et qui fonctionnent et qui sont utilisées majoritairement par les autres mais n'hésitez pas bien entendu rajouter des petites précisions par rapport à ça je vais vous laisser un pouce vers le haut si elle vous a plu cette vidéo bien évidemment puis vous le savez vouloir changer d'i c'est bien le faire c'est encore mieux ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao à très bientôt